Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cricut. Aujourd'hui, nous allons décorer entièrement notre sapin avec la Cricut Maker 3. Pour réaliser des décorations en plaquage de bois, vous aurez besoin de plaquage de bois dans la couleur de votre choix, d'un tapis violet forte adhérence et d'une lame profonde. Pour commencer, vous allez d'abord créer votre design en allant chercher des images directement dans la bibliothèque Design Space. Ici, nous avons tapé Joyeux Noël, nous avons sélectionné cette image, nous l'ajoutons à la toile. Adaptez ensuite la taille de votre design, ici 10 cm. Vous pouvez ensuite ajouter d'autres images de Noël. Lancez ensuite la création. Comme nous utilisons du plaquage de bois, nous serons sur un tapis. Nous allons sélectionner notre machine, puis le matériel, ici, du plaquage. Design Space nous indique de charger la lame profonde dans la mâchoire B. Je vais maintenant placer le plaquage de bois sur mon tapis. Ici, mon tapis est neuf, donc il adhère fortement. Mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à rajouter des bandes de masking tape tout autour de votre plaquage de bois. Je place maintenant mon tapis dans la machine. Et je lance la découpe. Vous n'avez plus qu'à laisser votre machine travailler. Il ne me reste plus qu'à décoller ma matière du tapis. Musique Passons maintenant à la personnalisation d'une boule de noël. Pour cela, il nous faut du Smart Vinyl. Ici, nous avons choisi du blanc pour aller sur la boule rouge. De la bande de transfert. Un échenilleur. Et une spatule. Ici, nous avons décidé de personnaliser des boules de noël avec des prénoms. Pour cela, c'est très simple. Sélectionnez la fonction texte. Écrivez le prénom de votre choix. Musique Adaptez la taille. Ensuite, rendez-vous sur Créer. Nous utilisons la gamme Smart Matériel. Nous n'avons donc pas besoin de tapis. Nous sélectionnons notre machine. Ici, nous sélectionnons du Smart Vinyl permanent. Je vais donc charger mon Smart Vinyl directement sans tapis dans la Maker 3. J'appuie sur les flèches clignotantes. Il ne me reste plus qu'à lancer la découpe en appuyant sur le bouton qui clignote. Comme vous pouvez le voir, avec la gamme Smart Matériel, la Maker 3 découpe deux fois plus vite le Smart Vinyl. Ma découpe est terminée. Je décharge le tapis en appuyant sur les flèches. Musique J'ai découpé des morceaux de bande de transfert à la taille de mes prénoms. Je décolle maintenant la première pellicule. Je colle la bande de transfert sur mon motif découpé en vinyle. Je vais maroufler pour bien faire adhérer la bande de transfert au motif en vinyle. Musique Je vais maintenant décoller la bande de transfert. Musique Et mon motif en vinyle est directement reporté sur cette bande. Enfin, nous allons reporter la bande de transfert sur la boule. Je réapplique la bande. J'appuie bien avec mon doigt pour faire adhérer. Éventuellement, j'utilise la spatule et je maroufle. Musique Il ne me reste plus qu'à ôter la bande de transfert. Musique Et mon motif est appliqué. Musique Et pour finir la décoration de notre sapin, nous allons réaliser une étoile pour orner le haut du sapin. Pour cela, vous aurez besoin de papier scintillant rouge ou assorti à votre décoration de sapin et un tapis bleu. Musique Vous trouverez dans Design Space et dans la bibliothèque d'images beaucoup de modèles d'étoiles en 3D. Musique Ici, nous avons choisi ce modèle. Nous cliquons et nous l'ajoutons à la toile. Nous allons ensuite redimensionner notre projet à la taille souhaitée. Musique Nous appuyons sur Créer. Musique Ici, nous travaillons sur du papier scintillant. Nous avons donc besoin d'un tapis. Mon modèle apparaît sur mon tapis. Je clique sur Continuer. Je vais sélectionner ma machine. Puis le matériel. Musique Ici, le papier scintillant. Musique Je n'ai plus qu'à charger la lame à pointe fine dans la machine et charger mon tapis et sa matière. Musique Je viens donc coller mon papier sur mon tapis. Musique Puis je le charge dans la machine J'appuie sur les flèches qui clignotent Et enfin, je lance la découpe. Musique La découpe est finie. Je décharge mon tapis. Je vais maintenant retirer mon papier du tapis. Et enlever les petits détails. Musique Il ne me reste plus qu'à assembler mon étoile. Musique Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poster vos commentaires et à vous abonner à la chaîne Cricut France pour plus d'inspiration. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada